Yo mes petites Lémentines, c'est Prodeo et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Arma4Life en pompiers, on est actuellement en FPTL On se demande si le stagiaire prend un casse-mille, ça ne prend pas des flammes, c'est bien pris Et donc on est avec un... Oh là là, il y a une nouvelle physique des véhicules pour ceux qui n'ont pas eu l'information, il y a une nouvelle physique des véhicules Donc là on est en FPTL-03 Par contre on va se doubler ou je ne sais pas, on va voir quelque chose parce que c'est affreux Mon véhicule, il fait des... De quoi qu'il y a affreux ? Deux véhicules Il fait des... Il fait de la macarine à ton véhicule On va pas loin devant toi Du coup on vient en renfort d'un FPSR qui a eu un incendie au niveau de la velle sur lequel il intervenait En fait c'était un accident de la route, un AVP Et en fait, bah du coup il y a un véhicule, une VL qui a donc été accidentée Et son véhicule a soudainement commencé à prendre feu Et du coup, et bien on a... Le FSR a fait appel à une unité supplémentaire qui est un FPTL Donc un fourgon pompton léger Et donc, bah voilà, c'est nous Hop, et donc on intervient en renfort de notre FSR Avec ce magnifique fourgon Euh... Oh non mais je vais le faire, t'inquiète Je vous laisse confectionner un équipe BAT Je vous de ma gueule Je peux pas faire un BAT, un BAL C'est bien reçu pour FPTL Un équipe BAT, un équipe BAT Oui, on est deux On n'est pas, on n'est pas trois On n'est pas trois, on est deux Il peut pas s'approcher des flammes, on s'agir On n'est que deux Tu veux qu'on fasse quoi ? Je veux trois binômes C'est ça Alors mon grand c'est pas possible Déjà un binôme c'est deux Alors mon grand c'est pas possible Donc là on va juste faire BAT, hein, d'accord ? On va pas faire plus, hein ? On va juste faire BAT, on va se brancher On va activer la pompe Et on va y aller, à tôt Ok ok, très bien Bon bah du coup, Jerry, tu vas rester un peu en arrière Faut pas que tu t'exposes étant donné que t'as pas de... Ni d'expérience ni de tenue Exactement Et arrêtez, bande de raciste ! Mais on n'est pas raciste, on est factuel A 65 ans, on essaie de te préserver un peu, hein ! Regarde, t'as un trou de ton côté Regarde, je suis sur tous les camions Ah ouais, t'as raison, sur tous les camions Ouais mais c'est parce que t'es trop... Trop pointilleux, là On aime bien avoir de l'aération, nous Parce que sinon on étouffe un peu, tu vois C'est que tu putes plutôt, ouais ! Fais tout ! Fais gaffe à ce que tu dis, hein ! C'est pour ça que je voulais être du côté de la tête ! Allez c'est parti ! On évite de rentrer dans quelqu'un Nickel ! Je kiffe conduire des camions dans le genre Oh merde, comme ça ! Ah non ! Tu kiffes avoir des accidents, ça truc ! Non, non, non ! Est-ce que j'ai eu un accident depuis le début ? Oh, attends ! T'as failli nous faire peur ! Non, mais non ! Ah ouais ! Ah ouais ! Ah ouais ! Ah ouais ! Ouais ! C'est parce que je voulais pas nous... Bref, peu importe ! Ouais c'est ça, ouais ! Tu fuis tes responsabilités, là ! Ok ! Codis de FPTL03 Transmettez la trip ! Bon, l'information FPTL03 se présente sur les lieux d'intervention ! Demi-tour ! Demi-tour à droite ! Evite de rentrer dans quelque chose du style un petit plot ! Normalement on est censé faire un demi-tour sur un chemin de terre, je te rappelle ! Mais bon, allez ! On va fermer les yeux-sieux ! C'est bien ! On va fermer les yeux-sieux ! C'est extrêmement urgent ! Là tu vas... Ouais ! Tu vas dépasser carrément le véhicule pour éviter de mettre en danger notre... Oh stop ! Super ! Nickel ! Allez on va allumer nos feux ! Hop ! Super ! Et on descend ! Euh... Du coup... Je te laisse occuper des dévidors, moi j'y touche pas ! Ouais ! Je vais m'informer juste... Ouais ! Bonjour ! Salut ! Donc du coup, la voiture ça fait 5-10 minutes qu'elle crame ! D'accord ! T'as beaucoup d'essence au sol ! Ok ! Beaucoup de combustible partout là, elle a coulé, on a pas pu l'arrêter ! D'accord ! Oulah ! Ça... D'accord ! Deuxième feu de VL à un côté là ! Regarde la feuille là ! C'est... Attention ! Attention ! Attention ! Ecartez-vous ça tire ! Ouais ! Voyez ! Allez ! On se met derrière le... Allez hop ! Oh allez ! C'est parti ! Ouais ! C'est quoi ? C'est... bonjour c'est libre ou pas allez bon du coup je vais te venir en soutien je vais garder ma lance au cas où allez vas-y on attaque façon la pompe est ouverte j'ai vu que tu l'avais ouverte ouais asie on est parti fait gaffe à ce possible que parce que là le véhicule a explosé mais je sais pas si c'est ouais je sais pas si c'est à temps parce que je vais regarder je fais un petit reconnaissance bouge pas ouais je vais pas me mettre auprès donc j'ai encore deux pneus qui ont pas encore pété donc ça va péter dans quelques minutes ou quelques secondes bon après va falloir que tu attaques je peux pas dire au niveau de la batterie s'il n'a pas explosé vous approchez pas trop les gars vous approchez pas trop vous approchez pas trop comment la photo allez vas-y on y va ok je te laisse avancer un tout petit peu pour attaquer attention il y a un pneu qui a explosé là il en reste encore un ok je crois que c'est bon pour les flammes ouais on a un gros dégagement de fumée clairement il va falloir que ouais c'est vrai c'est pas faux je pense non mais je l'ai mis tu la vois pas c'est tout effectivement j'ai pas mis en aérie il a tout à fait raison un peu pris par la teneur de l'incendie voilà on se peut plus courir du coup normalement tu avais tout à fait raison c'est à dire que les événements ont fait que ça m'a un peu perturbé vas-y ok il faut éteindre la broussaille là sur le côté ça a brûlé à peu près par là bas elle fait gaffe ça on a un bon vent là ouais je te laisse y c'est de me semer ou quoi c'est pas la chenille qui redémarre ok avant on attaque du coup le feu de du véhicule principal bah celui pour lequel fsr nous avait appelé parce que tu vois que c'est brûlé encore à la base codice de fptl03 donc pour information fptl03 vient d'éteindre le feu de deux véhicules qui viennent d'exploser sur notre position nous commençons à attaquer le feu de la voiture pour lesquels fsr nous avait appelé ok dans cette position ouais c'est pas mal ouais si on est deux parce qu'on a s'agir avec nous quoi ok par contre moi je peux pas c'est un problème j'ai perdu le je peux pas tourner qu'est ce qui se passe je peux pas tourner ma vue mais je l'ai déjà fait j'ai déjà fait qu'est-ce qu'il y a quoi on monte à l'intérieur des fourgons et on monte dans les fonds allez on monte on dé vas-y laisse ta lance la laisse ta lance la tête injuste hop je débranche la pression rapido allez hop allez c'est bon allez s'il ya plus de pression on y va go on monte tu me fais un débrief qu'est ce qui se passe d'accord ok c'est reçu allez on bouge pas la laisse ta lance oh mon dieu c'est une intervention du raid c'est une intervention du raid en l'occurrence attention 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 ça arrive sur la route voilà il ya eric qui sait manger un truc j'ai l'impression c'est forcément il sait qu'ils font qu'est ce qu'ils mâche ouais les mecs qui te font des allers-retours c'est magique oh ils font chier on a trop de trucs pour le moment du coup demande codice demande pour oscar là c'est bien sûr on va voir qu'ils puissent prendre en charge parce que nous on est un peu débordé bon allez du coup ça va être ok on descend on réattaque les flammes là parce que ça s'est bien propagé en attendant je vais te remettre la pression du coup mamadou tu me dis quand t'es ok je te remets la pression mamadou ouais tu me dis quand t'es ok avec la lance tu me dis quand t'es bon mamadou t'es prêt ouverture de pompe allez ouvert allez c'est parti on y va en attaque tu vois que ça va se propager là au niveau de la route ça s'est bien ça s'est bien propagé faut juste qu'on éteigne à ce niveau là et ensuite on va rabattre vers le véhicule ok parce que là tu as le vent qui en direction du coup de en direction de l'est ok tu as un vent qui va d'ouest en est allez on y va oula fais attention tu as un problème de corde vocale mamadou toujours avec moi ok c'est bon de toute façon avec le feu qu'on a je doute que ça puisse traverser la route au pire t'as qu'à faut juste demander une fermeture complète de la route codice de fptl03 suite au dégagement de fumée je demande une fermeture complète de la route pour éviter au conducteur de rentrer dans la fumée en fait tout simplement ok du coup c'est bon tu peux attaquer on va de l'ouest vers l'est je te laisse on va par là allez hop nickel voilà donc le but c'est que tu éteignes à peu près au niveau des broussailles et puis plus on va plus on avance vers le véhicule en fait voilà on attaque en forme de v comme si c'était un canadaire si tu veux du coup je te laisse éteindre un peu je vais mettre qu'on est arrivé quand même sur l'intervention et qu'on a changé d'indicatif exact codice de fptl03 je vous laisserai mettre à jour la feuille de garde s'il vous plaît ok ok très bien bon bah du coup on continue à avancer ça c'est un affirmatif on peut pas choisir fpt un au niveau de la feuille mais ça fait deux fois que ma souris elle veut pas deux fois décidément en ce moment c'est pas un terrible sauf que la nouvelle mâche là est pas terrible du tout un niveau des véhicules des bugs et tout ça me fait chier allez c'est bon on attaque directement au sein du véhicule la table est un au niveau des broussailles comme la bspp pareil exactement tu me dis quand c'est bon hop j'ai cherché la broche je prends la broche du coup et je trouve le capot tu es prêt j'ai trouvé le capot prépare toi allez c'est parti ah c'est bien chaud là à la vache Toyota elle déconne pas bon je crois que la batterie s'est foutue a déjà cramé avec le temps qu'on a mis pour intervenir tu vois l'état c'est quand même pas terrible les fatigants intervenir comme quoi comme quoi le hasard fait bien les choses ok du coup tu confirmes le feu qui est atteint totalement à qu'il n'y a plus rien ok bah c'est bon codice de fptl03 pour information le feu au niveau du de la fvl est circoncis c'est bien reçu procédons d'abord au développement avant d'essayer le tout à fcr ok tu fais ton taf avec le hooligan je remballe la lance c'est pour vous demander si vous avez pas eu des appels concernant certains de nos agents vous avez un nom à nous donner Mike Shepard et Val Sanchez on n'a aucun appel venant de ces deux officiers vous avez même peut-être une localisation justement on ne sait pas du tout où ils sont ils répondent plus à la vache c'est bien sûr nous on n'a aucun appel ok parfait du coup tu es ok ouais on va pouvoir décapler et ben on y va je te laisserai après tout ranger dans le compartiment je t'ai fermé les autres rideaux remballer les lances hop qu'est-ce qu'il y a ouais affirmatif du coup on est bon ou pas c'est bon bon bah du coup on fait un retour à csp à csi pardon qu'est-ce qu'il y a ah bah là c'est vrai que c'était utile ouais du coup fsr je vais te laisser déblayer l'ensemble des véhicules normalement tu n'as plus aucune braise c'est on a vérifié il est décapé c'est pas à nous de le faire c'est à vous de le faire ça nous on a juste décapé c'est à dire que le capot il est ouvert je veux savoir son taf aussi capot le capot est ouvert les vélites sont brisées et le véhicule est du coup open alors je rectifie hein les vélites sont pas brisées elles sont fonds alors c'est vrai qu'avec cette chaleur et le temps d'intervention c'est le délai d'intervention qui a fait le délai d'intervention bon de toute façon c'est une poudre ouais c'est une poudre spéciale ouais le vrai nom je sais pas ok du coup nous on remonte euh on range les casques et on y va allez on est parti codice de fptl03 fptl03 se désengage de l'intervention faisant retour csi csp du coup csp c'est reçu allez on fait un retour csp t'imagines on a un feu de camion total non non j'imagine pas le dégâts que ça ferait en espérant que ça n'arrive jamais bien que la probabilité euh que ça arrive euh existe heureusement ouais ouais bon alors qu'est-ce que t'en as pensé jerry jerry est-ce que tu es pas mieux ah j'ai pris des photos moi et alors c'est quoi ton oh bah ton retour sur cette intervention ce que t'en as pensé est-ce que tu l'as trouvé intéressante est-ce que ça te plaît toujours les pompiers ah bah c'était drôle oui oui c'était drôle tu te vois à notre place dans quelques mois on peut dire plusieurs années hein dans plusieurs années tu serais plus là malheureusement hein quoi pourquoi euh comment te dire tu m'expliques mamadou m'explique alors le scout de la vie fait que un moment ouais après quelques années passées dans ta vie active hein ouais des cellules ne se reproduisent plus parce qu'elles se reproduisent plus il y a plus des hytoses et le problème elle est une petite face mais t'es un truc je vais crever c'est ça voilà on a s'y c'est pas la retraite alors bon bah très bien parfait ou la flemme c'est un gros blanc magnifique arrivé csp le temps qu'ils se déconnectent enfin qui prennent sa fin de service et que je relance mon jeu ah oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai que tu vas encore se hauler et tu me donnes mal au coeur c'est pas moi c'est le camion ouais c'est le camion ah tu vois mira à l'extérieur du véhicule s'il te plaît tu vas aller c'est pour ça que tu sentais bon c'est pour ça que nous on va aller se prendre une bonne douche tu vois ce que tu vois on est un peu noir sur la tête là un peu comme amadou comme à douze mamadou ça se voit pas mais désolé mamadou moi je t'aime quand même bien parfait bon bah on va pas le faudrait que pendant un jour je fasse je passe le mec qui est blasé qui veut aucune connotation raciste quand tu es un jour il ya plein de monde ouais que je fais sans doute tout prendre mal parce que hier elle était vraiment déconne ah j'ai peur tu imagines serait catastrophique tu vois j'ai fait une remarque raciste il a il n'y a pas réagi bah c'est pour ça que je faisais réagir mais t'as pas réagi oh là là les mecs qui cogite pas bah j'y arrive malheureusement à tout le monde n'a pas c'est c'est vert ouais on accepte tout le monde on accepte les vieux on accepte les vieux les on va pas être raciste parce que c'est pas bien d'être raciste d'abord d'abord on aime beaucoup mamadou qui a beaucoup de compétences contrairement à toi gérer oh c'est pas drôle mamadou mamadou j'ai eu un peu d'espoir en disant je vais pouvoir caser des trucs racistes que tu vas pouvoir mal prendre et paf voilà il prend rien compliqué la vie bah après oui mais y en a au bout d'un certain moment ça les énerve en fait à un moment genre faut savoir le savoir par entre il ya des moments en fait des gens faut vous mettre dans la tête que vous n'êtes pas drôle et que leur jeu est très honnête un très honnête j'adore théopatulaci mais alors des fois il était lourd mais lourd et d'une lourdeur mais non mais c'est même pas ça en fait qu'il arrêtait pas mais il arrêtait pas c'était affreux et je me mettais à la base même des secondes classes qui avaient à ce moment là quand je dis j'étais capable je sais pas ce que j'étais moi et bon bref importe il y avait des secondes classes mais qui s'en prenait plein la gueule et il n'arrêtait pas d'en mettre plein la gueule et des fois ils parlaient à des gens c'était ouais il a beau un minimum de respect entre nous parce qu'il avait dit des trucs genre pas cool du tout ah ouais non franchement des fois il avait vraiment été alors des fois il avait dit des trucs qui n'étaient pas cool du tout bon non vraiment ok enfin c'est passé c'est passé oui pour ceux qui savent pas patulaci à démissionner n'est ce pas de jury tu ne veux peut-être pas non mais le reste du temps le reste du temps était très sympa une manière générale il était quand même très gentil théo ouais mais je pense que les sp à la fin ça l'énerver pas mal si j'ai bien compris moi je me suis tapé de bonne barre avec théo mais bon on a commencé déjà après c'est vrai que bout d'un certain temps tu peux devenir un peu aigri tu vois j'essaye de pas être aigri oui c'est pas partagé allez on va changer tu repars pas madjou ? donc on reparte où ? bah on le savait non ? et il n'y a pas d'intérêt ? donc tu restes au csp bah il y a quand même adrian mactavich quoi mais bon après si tu considères si tu considères que c'est rien ils l'ont mis en attente quoi quodis de fpt03 ouais fpt03 vient de faire son retour au csp de nouveau disponible ah ça m'énerve ça est-ce que vous nous donnez une nouvelle affectation ou pas ? donc codis de vsav01 retour csp vsav01 pour info plus qu'un effectif d'enlever bon bah apparemment euh c'est bien pris pour le moment que je vous laisse tous rester au csp on va faire une réaffectation tout à l'heure ok bon bah du coup j'aime changer transmet oscar on a besoin d'un vsav s'il vous plaît pour un officier de police au sol actuellement blessé par palais euh niveau de le port excusez moi au niveau de la station service c'est bien pris on va vous envoyer c'est bon de nouveau comment tu conduis bah ça devait 0,1 codis on t'a appelé je crois bah ça devait 0,1 t'es ça devait 0,1 codis parlait transmetter pour B ça devait 0,1 oui donc du coup vous partez à l'intervention sur la commune de le port on aurait un agent de police qui serait tombé au sol on n'a pas plus d'informations bien sur 18 jours après de la station sur essence bien reçu pour B ça devait 0,1 qui reprend en départ ça je suis confié dans la vraie vie et j'ai jamais dit de casquette non c'est pour le style oui moi j'aime bien elle est dégueulasse cette casquette mais non c'est pas obligatoire après le le colonel aime bien les voir des casquettes mais bon après il aime bien je crois non bon bah du coup moi moi en vrai je l'aime pas donc si je peux l'enlever j'enlève clairement c'est qui qui a fait les gilets pare-vol ? non les gilets jaunes c'est Cooper Charlie 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 non mais la barre elle est un peu de travers elle est pas de travers la barre c'est normal c'est un scratch qu'est ce qui est de travers ? il y a rien de travers je vois pas ce qui est de travers qu'est ce que tu vois de travers ? mais derrière ! derrière son gilet ah derrière ton gilet d'accord c'est rien de travers du tout c'est un tout petit peu de travers chipotter t'es un chipotter c'est que dit ce désengage de l'intervention si je pense j'ai pas mal 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 ok donc après conditionnements on sera en France d'une VSM qui aurait donc un malaise de... euh 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 la lolo 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 lago alors S.A.V. 04 de Codis. Ouais, transmet Codis. Ouais, du coup tu peux reprendre le message de ton collègue ou... Affirmatif, on demandait un CH d'affectation, par contre j'ai pas plus d'informations sur le bilan de la personne. Ouais, sinon après vous ferez un transport Trinité quand même. Ouais, c'est bien reçu. Ok, bon bah écoutez, on va rester ici longtemps, si on a pas de réaffectation. Moi j'ai dans la salle de pause, j'ai reposé. Waouh ! Apparemment quelqu'un a été remercié de son follow, je ne sais pas qui mais quelqu'un. Allez, hop, nous on regarde la TV. Hop, on se met bien en KLM. Impossible de charger le fichier. Une erreur s'est produite. Ah ! Bon bah écoutez, si on a pas d'autres interventions, hop, nous on va s'en arrêter là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi elle m'a plu, ça m'a fait plaisir de vous la tourner. Voilà, c'était Prodéod sur Arma4Life, en pompier comme d'habitude. N'hésitez pas à... bah écoutez... Donc du coup, si cette vidéo vous a plu sur Arma, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, c'est toujours sympathique de vous la tourner. Sur ce, plus plus, gros bisous à vous, merci d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine fois pour de nouvelles aventures sur Arma4Life. Tchou tchou !